L'accouchement est un processus physiologique et 85% des naissances se passent naturellement. De nos jours, l'importance des soins apportés par les sages-femmes est de nouveau mise en avant, car ces soins permettent de maximaliser les capacités naturelles de la femme à accoucher et la volonté de naître de l'enfant. Jusqu'à présent, la JICA a mis en place des projets d'accouchement humanisé, centrés sur l'amélioration des soins maternelles et néonatales dans huit pays. Le Brésil tire profit de sa taille et de ses ressources naturelles pour poursuivre son expansion économique. Cependant, avant que la JICA ne commence un de ses programmes au Brésil, les établissements permettant des accouchements sécurisés étaient limités en nombre dans ce pays. Surtout dans les régions les plus pauvres, les femmes devaient accoucher dans des conditions sordides, sans sages-femmes à leur côté. De nombreuses sages-femmes très expérimentées répondirent à l'appel lancé pour participer à un projet dont le but était de faire connaître le métier de sage-femme au Brésil, où cette profession n'existait pas. Elles se rendirent sur place en tant qu'expertes. Les sages-femmes japonaises qui se retrouvèrent au Brésil se promèrent qu'elles allaient transmettre leurs expériences sous le slogan « l'humanisation de l'accouchement ». Les sages-femmes envoyées en tant qu'expertes s'attelèrent tout d'abord à enseigner aux infirmières auxiliaires, directement responsables des soins liés aux accouchements, comment s'occuper de la mère et de l'enfant avec respect et compassion. Les sages-femmes ont apprécié que nous devons être plus présents, plus près de cette femme. Et nous voyons que cette approchation, la façon dont elle est, sans faire des interventions, mais se approchent, était plus important pour cette femme, de laisser la présence du accompagnant. Le part humanisé pour moi, c'est être au côté de cette femme, en observance et respectant les droits et les besoins d'elle, dans une pratique basée en évidence, avec moins d'intervention, d'être solidaires, d'être là pour l'intérieur, pour intervire juste si c'est nécessaire, et contribuant pour que cette fille qui arrive, mais ce bébé qui arrive, soit bien recebée, bien accueillée, avec amour, avec respecte, avec amour, avec dignité. Dans une autre région du monde, en raison d'une longue guerre civile, le Cambodge connaissait une pénurie de personnel de santé. L'amélioration de la qualité des services des sages-femmes était un problème majeur. ... Le concept de soins n'existait pas à l'origine. Il a donc fallu créer un vocabulaire pour désigner ce qu'est un soin de qualité et le travail de sage-femme afin de faire connaître ce concept. Aujourd'hui, les accouchements sont pratiqués avec confiance en prêtant attention à la femme qui accouche et en lui apportant du réconfort. D'autre part, la JICA a invité au Japon des administrateurs de pays subsahariens où les taux de mortalité maternelle et néonatale sont élevés pour participer à une formation sur l'amélioration des soins apportés aux femmes enceintes et aux femmes qui accouchent. La JICA a également tenu des séminaires au Brésil sur l'accouchement humanisé et les soins maternels et néonatales pour des stagiaires de différents pays. Je ne viens contre la modernité, mais j'ai comme l'impression qu'elle est en train de nous arracher quelque chose d'essentiel, l'humanité. La JICA continue à promouvoir les accouchements humanisés dans l'espoir que chaque enfant naisse en toute quiétude, entouré d'amour. Un monde où les femmes s'éveillent à leur propre magnificence et où les hommes, devant cette naissance, changent la conception de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.